Bienvenue dans la suite du cours sur le SVM. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'algorithme fonctionne lorsqu'on a plus de deux classes, autrement dit, la classification multiclasse. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment fonctionnait l'algorithme lorsqu'on avait deux classes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'algorithme va fonctionner lorsqu'on a plus de deux classes. Et je vais vous montrer deux méthodes différentes. Alors la première méthode, c'est ce qu'on appelle le OneVsAll, qu'on peut également retrouver sous le OneVsRest. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit sur notre base de données ? Donc ça, c'est notre base de données d'entraînement. On peut voir qu'on a trois classes. La classe des triangles verts, la classe des croix rouges et la classe des carrés bleus. Donc on a trois classes en tout. Et ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que l'algorithme allait trouver une séparation, un hyperplan. Dans ce cas-ci, ça sera une droite avec des marches. Et donc si on devait ici mettre une droite pour séparer les classes, imaginons qu'on souhaite la mettre comme ceci. D'un côté, on aurait bien les triangles verts, mais de l'autre côté, on aurait les croix rouges et les carrés bleus. Donc ça ne va pas. Si on la place comme ceci, ça ne va pas non plus. Même chose si on la place comme ceci. Alors je vais vous présenter ici la méthode onevsAll, qui s'appelle aussi onevsRest. Et cette méthode va nous créer différents modèles. Alors on va retrouver ici trois modèles différents parce qu'on a trois classes. Et donc pour le premier modèle ici au-dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder si le point est un triangle ou n'est pas un triangle. Donc autrement dit, on va avoir deux classes. Donc on va retrouver un problème binaire. Et donc on va trouver une séparation ici. On va vouloir voir si le point dont on cherche la classification ou la classe est un triangle ou n'est pas un triangle. On va ensuite créer un deuxième modèle pour lequel on va vouloir vérifier si le point est un carré ou bien n'est pas un carré. Et donc là à nouveau, on aura un problème de classification binaire. Et le troisième modèle dans ce cas-ci, ce sera de vérifier si le point est une croix rouge ou n'est pas une croix rouge. Et donc tous nos points de la base de données d'évaluation vont passer par les trois modèles ici. Et donc on va pouvoir déterminer la classe des nouveaux points comme ceci. Alors comment ça va se passer ? Imaginons qu'on ait un point qui se trouve à cet endroit-là dont on cherche la classification. Donc on le retrouve ici, on le retrouve là et on le retrouve ici. Dans le premier cas, dans le premier modèle, le modèle va nous prédire que le point est un triangle vert. Dans le deuxième modèle, le modèle va nous prédire que le point n'est pas un carré. Donc ça va être soit un triangle vert, soit une croix rouge. Et dans le troisième modèle, le modèle nous prédit que le point n'est pas une croix rouge. Donc ça sera soit un triangle vert, soit un carré bleu. Et donc, on peut faire un majority vote ici. Donc, la classe de prédiction, ce sera la classe des triangles, parce qu'on aura eu trois fois le triangle qui sera sorti comme prédiction, une fois la croix rouge et une fois le carré bleu. Alors, imaginons que le modèle nous sorte des probabilités d'appartenance, et pas simplement, voilà, c'est telle classe ou telle classe. On va dire que, par exemple, ici, la probabilité d'appartenance à la classe des triangles, c'est 0,8. Et donc, la probabilité d'appartenance aux autres classes est de 0,2. Ici, on va dire que la probabilité d'appartenance à la classe des carrés, c'est de 0,3. Et la classe d'appartenance aux autres, c'est 0,7. Et ici, on va avoir du 0,3 et 0,7 également. On va regarder la classe d'appartenance avec la plus grande probabilité. Dans ce cas-ci, c'est 0,8. Donc, le point à classer appartiendra à la classe des triangles. Donc, on prendra la classe avec la plus grande probabilité. Donc, dans ce cas-ci, pour le OneVSAll, si on a trois classes, donc là, on peut voir qu'on avait trois classes en tout, on a créé trois modèles différents. Si, par contre, on avait eu quatre classes, on aurait eu quatre modèles différents. Et donc, le nombre de classes ici sera égal au nombre de modèles. Ou plutôt, le nombre de modèles créés sera égal au nombre de classes. Donc, si on a dix classes différentes, on aura dix modèles différents. Je vais maintenant vous montrer la méthode du OneVSOne. Et dans ce cas-ci, on va à nouveau créer différents modèles pour n'avoir que des modèles avec de la classification binaire. Et donc, le OneVSOne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va à chaque fois comparer que deux classes. Donc, il va créer un premier modèle pour comparer ces deux classes-ci. Donc là, dans ce cas-ci, on aura la classe des ronds et la classe des carrés. On va créer ensuite un deuxième modèle qui va comparer la classe des carrés avec la classe des triangles. Et enfin, on va créer un troisième modèle qui va comparer la classe des cercles avec la classe des triangles. Et donc, à chaque fois, on aura un problème de classification binaire. Et donc, chaque modèle de classification binaire va nous ressortir une classe de prédiction. Et donc, au final, à nouveau, on va faire un majority vote Donc, la classe qui sera ressortie le plus de fois dans les prédictions sera la classe pour le point. Donc, ce sera la classe qui sera assignée au point dont on cherche la classe. Et donc, dans ce cas-ci, on va avoir trois modèles différents. Donc, un premier modèle dans lequel on va comparer les cercles avec les carrés. Un deuxième modèle dans lequel on va comparer les cercles avec les triangles. Et un troisième modèle dans lequel on va comparer les carrés avec les triangles. Et donc, imaginons qu'on ait un point qui se trouve ici au-dessus. Donc, on le retrouve ici, ici et ici. Dans le premier cas, le modèle nous prédit que le point appartient à la classe des carrés. Dans le deuxième cas, le modèle nous prédit que le point appartient à la classe des triangles. Et dans le troisième cas, on nous prédit que le point appartient à nouveau à la classe des triangles. Donc, si on fait un majority vote, on aura deux triangles pour un carré. Donc, le point appartient à la classe des triangles. Et donc, si par contre, l'algorithme prédit une probabilité. Donc, par exemple, ici. J'aurais pu laisser le point. Ici, on a par exemple 0,7, 0,3. 0,9, 0,1. Et dans ce cas-ci, par exemple, 0,8, 0,2. On peut faire la somme des probabilités. Donc, pour les triangles, on aura 1,1. Pour les cercles, on aura 0,3 plus 0,1. Donc, 0,4. Pour les carrés, on aura 0,9. Donc, au final, le point appartiendra à la classe des triangles, vu que c'est le plus grand. Et donc, dans ce cas-ci, combien de modèles est-ce qu'on va créer ? Donc, le nombre de modèles qui seront créés avec la méthode du one-based-one va suivre la formule ici. Donc, c'est le nombre de classes qu'on a dans la base de données fois le nombre de classes moins 1 divisé par 2. Donc, imaginons qu'ici, on avait 3 classes. Le nombre de modèles, c'est 3 fois 2 divisé par 2. Donc, ça fait 3. On a bien créé 3 modèles. Là, c'est quand n est égal à 3, donc le nombre de classes. Si, par contre, on avait eu 4 classes, on aurait eu 4 classes fois n-1, donc fois 3 divisé par 2. Ça fait 12 divisé par 2. Ça fait 6 modèles. Donc, voilà. Maintenant, vous savez comment est-ce que les algorithmes de classification binaires peuvent utiliser comme méthode pour faire de la classification multiclasse, donc avec plus de 2 classes.